si justement le petit logo je vous invite tout de suite à aller voir le site il ya plein de conférences vraiment passionnante je dis ça parce que moi j'étais en train de finir la conférence sur le lien entre la caque et du plessis ça vaut vraiment vraiment la peine vous irez voir c'est la première fois à vie que je fais un live directement entre youtube et facebook je sais pas ça fonctionne ça fonctionne dites le moi si ça fonctionne pas dites le moi aussi je vais tout de suite regarder je suis désolé parce que oui c'est j'ai envie de dire que c'est un laboratoire on teste des choses on dirait que ça fonctionne on dirait que ça fonctionne ok bon vous êtes là ok alors bonjour officiellement vous êtes à peine 73 tout va bien alors ce que je me propose de faire aujourd'hui pour ceux qui me connaissent pas je suis laurent turcot j'ai une chaîne d'histoire qui s'appelle l'histoire nous le dira en fait j'imagine que vous le savez parce que la plupart d'entre vous êtes directement sur le la chaîne youtube en question donc vous savez comment y aller mais certains peut-être ne connaissez pas les rendez vous d'histoire de québec et ils m'ont demandé d'être le porte parole j'ai été très 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 honoré je pouvais pas faire autre chose que dire oui surtout que l'édition de cette année et on l'appelle la 3.0 et en totalité directement accessible sur internet et vous pouvez même revoir les conférences qui ont été faites tout le monde est en train de me dire bonjour ça fonctionne bien je vois autant youtube que facebook donc parfait donc ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui c'est une petite conférence que j'ai appelé youtube et l'histoire qui servirait en gros à révéler les l'ensemble de fonctionnement de youtube de comment j'ai fait pour y arriver j'avais écrit un petit texte en fait je savais pas ce que j'allais faire avec ça sur mes débuts sur youtube je me suis dit ben là c'est peut-être le moment de le tester avec vous je vais vous montrer comment je travaille les objets avec lesquels je travaille pas le live parce que le live c'est un autre matériel vous l'avez peut-être vu j'ai un nouveau micro question que le son soit plus agréable en fait il y en a plein qui me disent bonjour kevin qui dit bon c'est laurent ça va oui je le fais toujours dominique saint-pierre qui dit le salut laurent bon histoire d'apprendre bonjour bonsoir bon vous êtes plusieurs à saluer andré carl vachon qui a fait un très beau livre sur les acadiens et aussi qui écrit une vidéo pour moi sur les acadiens et on est le 15 août la fête nationale des acadiens donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller le voir ce que je me propose de faire avec vous dans un premier temps c'est de faire mon petit laïus et après je prendrais des questions mais les questions je les prends directement sur ici on me dit qu'il ya un petit lag ici un petit délai de l'audio sur facebook tout autant que sur youtube une bonne demi seconde bon s'il y en a d'autres qui ont des problèmes vous me direz on va essayer de faire au mieux en tous les cas vous êtes capable de revoir la vidéo autant sur youtube que sur facebook dans le premier temps donc ce que je me propose de faire comme je vous disais je vous raconte un peu mon parcours pour ceux qui ne le savent pas j'en ai quand même parlé beaucoup mais je vais le rappeler mon ma fonction première c'est professeur à l'université du québec à trois rivières et disons que ça me remplit je suis très heureux avec ça mais comme vous le savez c'est qu'à un moment donné il ya le rapport de l'intellectuel à l'espace public puis on se dit souvent comment on fait pour être utile dans l'espace public et j'ai eu cette cette grande chance comme certains d'entre vous le savez de travailler pour ubisoft de proposer mes services mais en fait c'est qu'ils sont venus me voir c'est pour moi qu'ils ont proposé en disant on aimerait ça que tu nous aides à faire le jeu assassin screen unity vous irez voir j'ai fait une vidéo complète sur le sujet mais là je me suis rendu compte que peut-être ma fonction d'intellectuel devait être doublé de celle de la présence dans l'espace public et je vous dis ça parce qu'en tant que dix-huitiémiste il ya un texte qui est assez fondamental pour expliquer ce que sont les lumières et c'est bien sûr celui de kant qu'est ce que les lumières et dans ce texte là je vous le cite de mémoire là il dit il dit les lumières c'est faire un usage public de sa raison faire un usage public de la raison ça ça veut dire tu connais des choses goûte maintenant utilise les faut que tu les rendes utile à tes concitoyens il faut que ta parole porte et est une amplitude assez grande pour servir et dans ce monde où justement les complotistes ont beaucoup plus le crachoir que les gens intelligents et je pèse mes mots en disant ça oui vous avez bien compris que j'ai inversé en disant les complotistes ne sont pas des gens intelligents j'assume je ne serai pas à la première insulte près parce que je vais en revenir sur les trolls de youtube et de facebook et des insultes que je reçois maintenant quotidiennement et que malheureusement j'ai expliqué pourquoi je me suis fait une carapace malheureusement oui parce que c'est pas normal de recevoir tout ça mais je m'y suis habitué et ça c'est anormal bref donc je professeur à l'université et je me dis c'est le fun ça sert mais j'aimerais ça aller plus loin donc je propose des projets à gauche à droite ça marche moyen un parce que je ne suis pas connu deux parce que je ne sais pas comment le milieu fonctionne et c'est là que l'élément crucial de mon je vais pas dire changement de carrière mais de mon adaptation à ce monde de youtube c'était la rencontre avec benjamin brio j'en ai souvent parlé la rencontre avec benjamin notabene pourquoi parce que lui faisait une série qui était sur arte sur le rapport entre histoire et jeux vidéo et il vient à montréal ici pour m'interviewer on parle un petit peu comme ça de temps en temps parce que je lui disais que j'aimais beaucoup ses vidéos etc il y en a une qui est très belle sur quelle est l'histoire en fait qu'est ce que l'histoire un peu d'épistémologie il arrive à montréal pour m'interviewer moi dans le cadre de mon travail avec ubisoft et maxime durand qui chez ubisoft et l'on se rencontre dans un truc de gaming ici à montréal et je lui dis que j'aimerais peut-être ça écrire un texte pour lui un texte pour sa chaîne puis je me rends compte que j'en ai un prêt parce que j'avais proposé ça me mener à une société ça avait pas marché un jour je vous raconterai peut-être là et ce texte là c'était sur les jeux olympiques de berlin 1936 le texte est prêt je le reformate un peu je lui envoie il réécrit certaines parties puis une semaine après paf la vidéo est en ligne plus ok c'est pas plus compliqué que ça sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça vous allez comprendre pourquoi et je lui écris un second texte puis un autre puis un autre plus je me dis ben là peut-être que ça serait le temps que je me lance sauf que vous le savez peut-être mais professeur d'université on a des super belles conditions sauf que j'ai eu plusieurs déceptions je vais pas rentrer là-dedans autant professionnel que personnel qui m'ont amené à me dire ben peut-être que je devrais me renouveler trouver quelque chose de neuf dans ma profession aller créer quelque chose qui me permettrait d'exprimer ce que je veux dire parce que c'est souvent ça c'est que les historiens on a des choses à dire simplement les canaux de communication sont difficiles à atteindre et le public est difficile à atteindre et aujourd'hui avec les podcasts les moocs youtube bien sûr on a l'impression que c'est très facile de le faire pourtant si vous lancer votre chaîne youtube aujourd'hui c'est très compliqué de trouver le style 2 d'avoir le modèle efficace et 3 de toucher votre public et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui justement vous donnant les clés qui ont été les miennes comment j'ai appris avec le tas parce que ça a été sur le tas excusez j'ai appris sur le tas mais avec l'aide quand même de beaucoup de youtubeurs français parce qu'au québec il n'y en a pas beaucoup vous allez me dire ben oui il y en a plein de youtubeurs je le sais il y en a mais de la vulgarisation scientifique à part viviane avec qui je parle souvent le viviane la lampe de syllabus il ya peut-être thomas gauthier émile roi qui font un peu de vulgarisation mais encore là on n'est pas dans le modèle typique tel qu'on peut le voir par exemple en france ou encore aux états unis ou en angleterre parce qu'on prend souvent comme modèle la france la france c'est bien mais autre chose que la france et des trucs comme weird history notamment cynical history des trucs comme ça qui m'ont beaucoup inspiré mais surtout wisecrack qui font tant de la philo que de l'histoire que la littérature ça ça a été un élément crucial dans ma volonté de dire ma volonté de raconter donc c'est ce que j'ai voulu faire ici sauf que là ben c'est compliqué c'est compliqué parce que je suis pas quelqu'un de technique je sais pas comment ça fonctionne j'ai pas de caméra je n'ai qu'un téléphone avec une caméra ben ordinaire puis je me dis comment je peux faire pour y arriver puis après un certain temps j'écris à benjamin puis je dis écoute benjamin j'aimerais ça me lancer sur youtube puis sur un coup de tête comme ça je crie ma page youtube qui s'appelle l'histoire nous le dira et je demande à une amie camille robert de me dessiner le logo donc le logo que vous avez ici là sur le côté la petite le petit livre avec l'orange c'est camille robert qui l'a dessiné et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire mais vraiment aucune et c'est là que j'ai créé à benjamin et je lui dis je veux partir ma chaîne youtube de quoi j'ai besoin techniquement à quoi ça ressemble et c'est très simple il dit de moi il ya des gens qui me disent oui il ya des chaînes youtube s'appelle et qui présente des documentaires des films québécois oui qui présente anthony qui me dit ça des documentaires des films québécois présente mais est-ce qu'il je vais aller voir bref aller voir ça merci anthony donc je reviens pardon et je dis à benjamin je dis j'aurais besoin du matériel et me dit quel est ton budget puis disons que j'avais vu large j'ai dit j'ai 2000 dollars à peu près je voulais voir ce qu'elle me sortir il dit ok c'est bon tu vas pouvoir faire ce que tu veux et c'est là qu'il m'envoie cette liste et là vous voyez à l'écran la liste que benjamin m'envoie avec les liens attendez je vais vous l'agrandir un petit peu question que vous ayez plus de facilité donc vous voyez ça c'est la liste qui m'envoie la caméra la panasonic gh4 je vous la montre dans quelques instants parce que c'est pas tout il faut avoir aussi un objectif l'objectif le 12 35 là il m'écrit très polyvalent vous voyez les prix à côté 980 dollars je fais ça c'est juste pour une lentille ok deux cartes sd ça c'est pour la caméra deux kits de batterie chargeur un pied caméra manfrotto j'ai même pas commandé le bon ça a été une catastrophe un enregistreur externe que je me souviens qu'il faut en plus que j'enregistre le son à côté de ma caméra comment je fais ça un micro ntg2 une suspension pour micro moi je me dis coudonc je suis en train de me faire avoir par une affaire de caragiste quelque chose comme ça un pied de micro un câble xlr bref rien de tout ça ne semblait vraiment cool pour moi ça me disait rien puis plus encore j'avais aucune idée de ce que je pouvais utiliser dans ce matériel là c'est c'est cher il y en a qui me commentent en direct oui c'est cher pour commencer sur youtube mais je vous montre je me suis dit tant qu'à le faire on va bien le faire j'ai commencé avec cette caméra là vous le voyez ici c'est un lumix gh4 vous pouvez la trouver pas très cher aujourd'hui sur les interwebs sur marketplace sur kiji ou autre et cet objectif là c'est celui que benjamin m'a conseillé vous le voyez c'est vrai qu'il est très polyvalent 12 35 c'est vraiment du très très bon c'est pas obligé d'aller là vraiment pas votre téléphone celle là ça fait la job en masse parce que c'est une caméra hd donc ça techniquement vous en avez pas besoin mais si vous voulez faire je sais pas si vous voyez en arrière là l'aspect un peu un peu blurry voyons flou excusez-moi en arrière mais là où c'est fondamental puis le fondamental c'est il faut pas lésiner là dessus parce que l'image on peut la récupérer et ça je l'ai vu parce que vous irez voir les dernières vidéos de wisecrack excusez laquelle ils ont été en confinement pendant très longtemps donc le gars prenait sa caméra de portable de portable c'est à dire d'ordinateur portable et l'image est dégueulasse mais le son est parfait c'est le son crisp comme ils disent on a l'impression qu'on nous susurre dans les oreilles c'est là que l'enregistreur externe vient vous sauver la mise ça cet enregistreur externe là qui est assez vieux quand même qu'on peut retrouver pas très cher usagé il y en a d'autres ça c'est le zoom h4n pro le jouer je vous le remets en fait vous allez voir la liste ici là le zoom h4 voyons à voyager où on va le trouver voyez là ok le zoom qui permet d'enregistrer et c'est pas tout parce que si vous avez juste ça c'est les deux micros qui sont là qui enregistrent donc faut vraiment que vous soyez très près comme vous le voyez j'ai un micro ici je parle très près de mon micro mais si vous voulez être sûr d'avoir un meilleur son et d'avoir un peu de distance par rapport à tout ça il vous faut ce qu'on appelle un câble xlr ça c'est un câble xlr qui permet de brancher je l'avais dit c'est vraiment un atelier on apprend tout faire moi comment je l'ai appris cela c'est six mois de travail pour moi ce que je suis en train de vous livrer là vous allez me dire pourquoi tu n'as pas regardé des tutoriels sur youtube je l'ai fait après donc vous le branchez là dedans et après ça vous allez sur le micro parce qu'il vous faut un micro après ça ça c'est le ntg2 le road que vous avez ici je sais pas si on voit bien le road ntg2 il y a un petit mouk mouk comment ça s'appelle qui permet de filtrer le son et ça mesdames et messieurs ça ça vous sauve quand je dis que ça vous sauve c'est que ça vous fait une bonne vidéo vous le branchez comme ça c'est le fun parce que j'ai l'air d'un handicapé avec ça voilà vous le branchez ici et vous branchez l'autre bout ici là j'ai pris un tout petit câble pour vous montrer vous enregistrez comme ça et ça y est c'est parti vous pouvez être à une distance assez respectable comme ça l'un de l'autre et votre micro quand même assez proche l'intérêt là attendez je le débrancher pour vous montrer si vous voyez pas dans les vidéos dans mes vidéos j'ai un micro comme ça et ce que je fais c'est que je le met très haut ici et je le cache juste à côté mais si je vous le descendais vous le verriez ici ce qui fait que le micro est à peu près à une dizaine de centimètres de ma bouche pour avoir le bon son si vous partez pour faire ça faites des tests pensez pas que vous allez enregistrer 15 vidéos d'un coup c'est pas comme ça que ça marche fait une vidéo uploader là en non répertorié sur chose que j'ai pas fait moi parce que la première vidéo que j'ai fait j'avais pas commandé le bon pied j'avais mon gh4 comme ça puis j'avais un pied qui était un tripode que j'ai renvoyé depuis puis la caméra avançait puis reculait comme ça ce qui fait que on a l'impression qu'il ya quelqu'un qui est malade devant moi et qui me filme c'est vraiment pas super plus je savais pas comment fonctionnait mon enregistreur je me suis dit pas grave j'enregistre j'y vais ça moyennement bien marché ben moyennement je dis ça parce que j'ai appris depuis parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur youtube des tutoriels notamment puis tout le monde me disait du moins quand je disais tout le monde c'est beaucoup de gens disaient gear doesn't matter content matter en gros votre matériel pas d'importance l'important c'est le contenu oui mais pas juste parce que vous pouvez avoir le meilleur excusez moi je me rassois pour avoir le meilleur contenu de la terre s'il n'est pas bien livré s'il n'est pas bien écrit s'il n'est pas bien mis en place mis en forme vous allez passer dans le beurre c'est facile de passer dans le beurre sur youtube parce que la compétition elle est multiple elle est frénétique elle augmente à chaque jour il ya plus en plus de gens qui se lancent sur youtube et d'autant plus avec le confinement j'ai vu un nombre de chaînes exploser parce que j'ai dit qu'il n'y en a beaucoup qui sont sortis depuis à peu près deux trois mois je vous dis ça parce que j'ai des algorithmes qui me permettent de voir quelles sont les vidéos qui sont publiés notamment sur l'histoire du québec fait que je vois les chaînes naître il ya plein de professeurs qui se sont lancés sur youtube chose que j'adore je trouve que c'est super parce que plus on va être plus on va être capable de s'aider plus on va créer justement cette espèce d'écosystème désolé je suis en train de parler comme mélange jolie l'espèce d'écosystème qui crée justement et qui encourage la demande puis quand je dis la demande c'est pas du point de vue économique là moi je fais ça simplement pour comme le disait quand la l'usage public de la raison puis rendre les choses accessibles facile et je pense que le matériel que je vous ai montré je vous remonte la liste pour ceux qui qui voudraient là vous le voyez 3675 j'ai pas dépensé 3675 il y a beaucoup de choses que j'ai acheté usagé il y en a d'autres que je n'ai pas acheté tout simplement le kit de lumière deux panneaux led aperture 479 ça savait juste aucun bon sens sincèrement si vous avez de la lumière chez vous pour un peu plus la travailler c'est correct puis aux besoins fait des tutoriels sur youtube fait vraiment beaucoup de tutoriels sur youtube c'est comme ça que j'ai appris à monter bon je vous dis ça sauf que premier montage que je fais j'écris à benjamin puis je dis ben comment je fais pour prendre mon son puis le mixer avec mon image puis que ce soit correct ben dit tu fais ça j'ai jamais compris pourquoi on faisait une claque quand on tournait c'est parce que le claque permet sur la comment dire le son vous avez une espèce d'explosion du son mais vous matchez ces deux explosions de son là puis à partir de maintenant l'image et le son sont matchés j'enlève le son de la caméra je ne conserve que le son du zoom ici qui super et là j'ai un son d'une grande qualité comme je vous dis l'image on peut toujours la retravailler on peut mettre des images par dessus puis dieu sait que en histoire ben on a accès à des films on a accès à des gravures des archives des peintures et vous pouvez vous le voyez je fais souvent ça là j'entrecoupe régulièrement mes vidéos mes vlogs avec des images et si vous regardez bien c'est très rare que je laisse ma face à l'écran plus que cinq secondes je vous dis ça parce que j'ai quand même regardé beaucoup de trucs sur la cinématographie sur comment attirer et garder l'attention c'est qu'il faut absolument que à chaque deux secondes il se passe quelque chose un deux chelac un deux chelac un deux chelac puis l'esprit fonctionne beaucoup comme ça sur youtube il y en a qui vont me dire ben oui mais en régulièrement lui fait une heure et demie sur robespierre puis tout le monde l'écoutent qui est rendu à des millions d'écoutes oui ok il va toujours avoir ce style là sauf que youtube s'attend quand je dis youtube les gens qui sont sur youtube s'attendent à ce style là donc c'est comme le disait certains c'est la liberté à travers les contraintes et la contrainte de youtube c'est ça puis un des éléments là je m'en viens un peu avec comment dire il ya plein de gens qui commandent qui me disent il faut pas faire ça comme ça comme ça comme ça oui je sais je suis pas parfait je suis loin d'être parfait il ya plein d'affaires qu'il faut que j'attends il faut que j'apprenne encore c'est tout le plaisir de la chose où on est à lgp oui voilà un des trucs que j'ai appris sur youtube qui me sert encore aujourd'hui c'est capter l'attention vous avez 15 secondes pour capter l'attention 15 secondes je vous le dis parce que sur youtube j'arrive à voir pour chacune de mes vidéos le temps de rétention c'est à dire combien de temps les gens restent sur la vidéo puis sur une vidéo par exemple de 20 minutes les gens vont dire ils regarderont jamais 20 minutes la première minute je perds environ 25% ça c'est classique mais moi pour une vidéo de 20 minutes j'ai une moyenne d'écoute d'environ 15 minutes ce qui est énorme mais parce que je les ai gardé les 15 premières secondes et vous remarquerez que une de mes vidéos qui marche bien mais que j'ai changé depuis c'est l'histoire de l'hygiène à l'époque moderne je commence tout de suite avec le générique un générique de 10 secondes quand vous cliquez sur une vidéo puis vous tombez sur un générique vous avez envie de changer assez vite mais si en 15 secondes je capte votre attention j'accroche puis je vous tiens là après ça je peux mettre le générique avec ce que j'utilise c'est que je fais environ entre 15 et une minute de plein texte l'accroche après je mets le générique puis après le générique je poursuis la mise en place que j'ai fait fait pardon donc ça là ce que je fais c'est ce qu'on appelle une dissertation historique ce que j'apprends mes étudiants ce que moi j'applique quand j'écris des textes scientifiques quand j'écris des livres c'est la même chose sur youtube il y en a qui dit comment je fais pour apprendre youtube fait des études d'histoire fait des études de fait des études de sociologie fait des études de sciences humaines on va t'apprendre à écrire de manière très efficace puis quand on corrige les travaux des étudiants souvent c'est on corrige en disant déjà dit ça c'est la même idée que ça non reviens faut être compact compact mais efficace c'est que j'avais une amie qui disait faut trancher mince et en tranchant mince vous allez au coeur des choses et pour ce faire je vais apporter un exemple de texte que d'une vidéo qui a été publié parce que l'autre élément au départ quand je faisais mes vidéos j'apprenais tout mon texte par coeur sauf qu'on finit toujours par s'accrocher puis une des vidéos sur les autochtones au 16e siècle où j'avais à dire d'omagaya pitanio agni qui sont les fils de donna kona je pense que j'ai repris la prise 52 fois je niaise disons plus sept ou huit là mais teigno agni et domagaya à un moment donné j'arrivais pas à les mettre dans la phrase au bon moment puis là je me suis dit ça n'a pas de bon sens puis j'ai regardé pour des prompteurs puis il existe des mini prompteurs que vous pouvez utiliser avec votre téléphone cellulaire comme ça ce qui fait que vous avez juste besoin de mettre sur la lentille le prompteur qui coûte environ je pense entre 50 puis 80 dollars ça s'appelle parrot prompter je suis désolé je les poils si j'aurais dû le prendre et vous mettez votre téléphone en dessous et le texte défile et tout ce que vous avez à faire c'est lire bon on s'entend qu'il faut avoir écrit le texte préalablement c'est assez utile mais le prompteur permet de réduire le temps de tournage ce qui est souvent très long compliqué puis en plus quand on s'accroche dans les phrases et bien c'est là que ça va mieux puis moi maintenant j'ai un prompteur avec un ipad ce qui fait que je vois beaucoup plus de texte et j'arrive à laisser des pauses à faire des accélérations dans mon débit ou cd ralentissement mais quand je vais pour lire le texte je pratique deux trois fois la veille je mets tout mon setup je mets mon prompteur je lis une fois quand la caméra est pas allumée pour me le mettre en mot de manière à ce que j'ai pas l'air de découvrir le texte quand je lis avec vous qui comme oui tout le monde me dit télé souffleur ou et prompteur télésouffleur c'est un peu la même chose donc des mini télésouffleur ça s'appelle parrot parce que c'est de science coder que je salue d'ailleurs qui dit je n'arrive pas à en trouver pour la france des mini prompteur parrot prompteur parrot comme un perroquet p a r r o t je vais essayer de vous trouver les liens tout à l'heure et c'est philippe qui dit est ce que tu fais tes lives avec ton prompteur non non je fais pas mes lives avec un prompteur j'invente tout donc je dis que c'est un âme j'en mets partout parce que c'est plus facile comme ça j'y vais comme je le sens mais j'en étais sur le texte le texte à née librières qui dit l'écriture journalistique c'est vrai oui elle a raison entièrement raison attendez je vais mettre son commentaire voyons quoi que vous voyez vu que ton objectif est d'intéresser à l'histoire tu as ces défis là mais tu sais c'est comme la télévision ce qui est le plus populaire c'est pas nécessairement le plus qualitatif c'est un peu comme l'écriture journalistique avec l'accroche d'entrée de jeu la déclinaison des infos selon les ordres d'importance les goûts de pointe sur le fait que les sciences humaines c'est top pour la création de contenu elle a entièrement raison puis ça abonde dans le sens d'une formation fondamentale qu'on se demande souvent à quoi servent les sciences humaines bien sûr je prends le journalisme maintenant puis tu sais qu'on en a besoin des journalistes des vrais journalistes pas des gens qui ne font qu'opinier et chroniquer sur tout et n'importe quoi mais j'en viens au texte parce que le coeur de mon travail l'essentiel de la chaîne c'est l'écriture vous le sentez dans mes premiers textes c'est très écrit il y en a d'autres qui sont beaucoup plus écrits que d'autres il y en a les phrases sont trop longues puis à un moment donné je me perds puis je fais quand ça fait quatre lignes que je suis en train de dire la même phrase c'est que j'ai pas bien écrit ma phrase il faut que je fasse des incises puis au lieu de faire une incise pourquoi je mets pas un point tout simplement sujet verbe complément point j'arrête pas de répéter ça avec mes étudiants sujet verbe complément point une idée par phrase la première idée du paragraphe introduit l'idée du paragraphe et cette première idée qui définit le paragraphe se rattache à la thèse parce qu'une thèse dans chacune des vidéos et je l'évoque très rapidement en introduction l'intro développement conclusion dans toutes les vidéos il ya ça vous allez me dire ben là on le voit pas ben c'est normal parce que justement si tout ce que je fais c'est raconter une histoire c'est pas de l'histoire c'est de l'érudition et de l'érudition pure c'est le fun mais je pense pas que ça doit être le but que moi je poursuis en tant qu'intellectuel en tant qu'historien professionnel et je pense que les gens qui sont justement au rendez vous d'histoire de québec parce que ceux qui viennent de nous joindre j'en j'en vois un peu plus là cette conférence a lieu dans les rendez vous d'histoire de québec vous allez voir la programmation en ligne j'ai mis le petit logo ici vraiment une programmation assez impressionnante aussi avec les outils numériques d'où le pourquoi de cette cette conférence cette conférence ou de ce live donc le texte le texte doit être extrêmement bien travaillé et c'est pour ça que je vous dis que de le de le faire à haute voix avant de l'enregistrer on se dit voyons donc ça marche pas ce phrase là on la recommence puis même des fois je la pratique deux trois fois je fais ça passe puis quand j'arrive je m'enregistre je fais à marche pour ce phrase là je reformule dans mes mots puis vous le voyez des fois il ya comme des encoches de moi qui change la formulation du moins qui change de ton ça c'est souvent ma frère je la trouvais pas bonne je l'ai refait tout simplement donc c'est souvent du work and progress mais il y a beaucoup de travail puis le texte comment il est construit ben là vous avez les livres en arrière de moi pour ceux qui me suivent dans les lives vous les voyez souvent c'est les livres c'est bien sûr aussi les articles scientifiques c'est tout ce qui se fait à la fine pointe des fois j'en échappe des fois il m'en manque des fois je vais pas assez dans tel tel élément tel élément il ya souvent des gens qui me disent pourquoi n'avez-vous pas parlé de ça pourquoi n'avez pas parlé de ça c'est vrai personne n'est omniscient personne n'est omnipotent personne ne peut tout connaître et c'est tout l'intérêt du youtube de voir par exemple que peut-être on en a échappé de faire des corrections de rajouter puis c'est ça qui me plaît beaucoup par rapport aux livres parce que quand on écrit un livre après il ya des recensions puis j'en ai écrit des livres des gens qui me disent pourquoi vous n'avez pas parlé de ça 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 j'arrive pas à le faire le livre est fini et c'est d'hydro qui disait denis d'hydro donc philosophe des lumières qui a fait entre autres l'encyclopédie pas fait diriger et qui disait le livre c'est le meilleur moyen de trahir la pensée d'un auteur pourquoi parce que la pensée est évolutive elle ne s'arrête jamais du moins j'ose le croire je sais que certains chroniqueurs qui sont bloqués sur la même idée depuis 40 ans là pauvre mais la pensée doit évoluer elle peut pas se bloquer vers quelque chose bloquer quand je dis bloquer je dis c'est à dire ne pas avoir des oeillères et puis c'est tout le plaisir d'un intellectuel puis c'est tout le bonheur d'avoir un intellectuel parce que souvent comme disait benoît melançon qui est venu ici dit dit moi ma job et c'est compliqué les affaires quand on pose une question je complique ce qu'on appelle la grosse zone grise c'est quand il ya des gens qui vous disent tout est blanc tout est noir l'intellectuel va dire non la zone grise c'est plutôt la presque totalité du champ vous êtes en train d'étudier c'est ça le plaisir d'aller sur youtube je suis en train de divaguer encore je m'en excuse j'ai apporté un texte que j'ai écrit pour une vidéo quand il ya eu en fait dans le confinement vous avez vu que la production beaucoup accéléré j'ai voulu produire plus produire mieux je l'espère aussi et j'ai demandé à plein collaborateur de m'écrire des textes parce que oui aussi des gens qui m'écrivent des textes et je les nomme toujours et sous les vidéos voyez qui a écrit les textes parce que ça leur apprend comment écrire sur youtube il y a aussi des gens qui sont venus directement ici comme il ya de bélec par exemple qui a écrit un texte qu'on a fait à deux où est ce que je lui montrais comment je fonctionnais pour éventuellement qu'elle puisse se lancer de son côté mais pour travailler les textes quand il ya eu l'histoire du confinement j'en reviens à ça j'ai voulu produire plus rapidement avec plus de gens pour justement que les écoles puissent puiser dans certaines de mes vidéos puis une de celles là ça a été celle sur jacques cartier jacques cartier c'est que j'avais écrit un texte j'avais écrit un texte je suis en bermuda sur l'histoire de france vu d'ailleurs ça a été dirigé par j'en ai jamais et jean guéroux j'avais écrit un texte sur jacques cartier ça s'appelait car quartier j'ai perdu mon micro désolé voilà mais de me retrouver attendez à la voyons je suis en train de perdre mon micro attend j'ai juste prendre deux secondes pour bien faire les choses voilà c'est mieux ok donc ce livre dans lequel on je racontais l'histoire de jacques cartier qui pénètre dans le saint laurent c'est paru attendez à quelle année ça c'est parce que en 2016 voilà et je vais recentrer mon micro voilà c'est paru en 2016 puis je me suis dit je devrais l'adapter je devrais adapter mon texte pour les écoles qui veulent utiliser une vidéo dans le cadre pour ben pour enseigner aux étudiants donc j'ai écrit j'ai transformé mon texte je vous le montre vous le voyez ici j'ai fait une capture d'écran en est je me tasser ici pour que la division se fasse mieux ok donc vous voyez ça c'est jacques cartier donc jacques cartier qui est donc jacques cartier quand il fait tant important pour qu'aujourd'hui au québec on trouve son nom partout oui c'est un navigateur mais quelle est son histoire et comment il réussit à relier l'amérique et qu'elle est qu'elle est le voyager des fautes quel est le contexte entourant ses voyages ben c'est ce qu'on va savoir donc le voyez je le mets en plus petit parce que je vais vous mettre la vidéo de la quelques instants on voit carrément bon je fais l'appel du titre aller aujourd'hui à l'histoire nous le dira jacques cartier entre dans le golfe du saint laurent là déjà j'ai donné des informations au début j'ai dit qui c'est jacques cartier d'où il vient c'est quoi son histoire je crée une accroche un peu comme mais est ce que disait une librière disait tout à l'heure ensuite arrive le texte je grossis pour que vous le voyez un peu mieux et là je commence direct pas de temps à perdre mon nom on s'en fout je le donne à la fin j'ai pas besoin de vous expliquer que je vais faire l'histoire de jacques cartier vous avez une vignette vous avez un titre vous avez aussi le descriptif sous la vidéo vous avez aussi une bibliographie que je mets systématiquement des liens actifs donc je me dis les gens sont intelligents sont capables de le faire moi je rentre dans le sujet tout de suite puis je pars je pars puis je me dis je sais qu'il y en a certains benjamin cela qui pense aux images qui vont mettre en écrivant le texte bien honnêtement moi jamais je me dis le texte exister en soi les images je fais une recherche après quand le texte est écrit et même quand je fais le montage je vais venir au montage dans quelques instants vous en faites pas mais en aucun cas je veux que mon texte soit accroché par ce bon quelquefois je me fais des blagues comme je mets des extraits des monty python des affaires comme ça pour retenir l'attention pour faire rire mais jamais le texte est inféodé à l'image donc là vous le voyez quand je mets des stations aussi je mets le texte à l'écran etc etc donc je vous laisse le texte comme ça on va faire un petit test je vous lance la vidéo de jacques cartier vous allez pouvoir suivre le texte sur le côté attendez je vais essayer de le déplacer voilà de mettre un peu plus petit voilà fait que je vous lance la vidéo que j'ai fait de l'histoire nous le dira sur jacques cartier quartier mais qui est donc jacques cartier quand il fait de si important pour qu'aujourd'hui au québec on trouve son nom partout bon oui là c'est vrai c'est un navigateur mais quelle est son histoire et comment a-t-il réussi à relier l'amérique et quel est le contexte entourant ses voyages ben c'est ce qu'on va voir allez aujourd'hui à l'histoire nous le dira jacques cartier entre dans le golfe du saint laurent fin du 15e siècle les grandes puissances européennes partent à l'assaut de ce qu'on appellera bientôt le nouveau monde même si on va vite découvrir qui a déjà du monde sur ces terres et que certains notamment les vikings avait déjà franchi l'océan atlantique nous sommes en mai 1493 le pape alexandre 6 décrète par une bulle du nom inter caetera c'est à dire une sorte d'ordonnance du saint siège que les nouvelles terres découvertes à l'ouest du méridien situé à 100 lieux au delà des îles du cap vert reviennent à l'espagne et celles situées à l'est reviennent au portugal puis le 7 juin 1494 le rideau tombe avec le traité de tordésias les deux puissances se séparent maintenant le nouveau monde la france entre bien tardivement dans l'épopée puisque ses grands voyages dans les premières années ont été l'affaire de la péninsule bon donc vous voyez un peu là comment ça se passe voyez bon je mets de l'intonation je travaille le texte il ya des fois j'en rajoute mais le texte c'est plus que ma colonne cervicale c'est ma colonne centrale qui me permet de tout construire donc si vous faites pas le texte préalablement si vous êtes au fond ça va aller c'est comme de penser que l'improvisation ça se fait sur une go comme ça qu'on n'a pas besoin de travailler à erreur il ya rien de plus travaillé que l'impro il ya rien de plus travaillé qu'une vidéo sur youtube ça c'est la première étape une fois que j'ai filmé avec ma caméra comme je vous ai dit tout à l'heure que j'ai synchronisé mon son avec mon micro là je me retrouve avec un fichier bon là il ya deux écoles l'école du hd puis l'école du 4k moi je vous le dis je suis l'école du 4k pour une raison très simple quelle est la différence c'est que le hd c'est super ça tous les avantages d'être plus léger que le 4k sauf que vous pouvez pas faire d'agrandissement moi je filme en 4k c'est des fichiers qui sont très lourd parfois tu sais pour une vidéo de 20 à 25 minutes 60 gig de vidéo c'est très lourd ça demande des disques durs sauf que vous remarquerez un moment donné on a l'impression que je je zoome sur moi en deux secondes il n'y a pas de zoom parce qu'il n'y a personne derrière la caméra je suis tout seul à tout filmer c'est simplement j'agrandis l'image pour donner une impression de zoom ça donne quelque chose de plus dynamique c'est pour ça je vous dis quand j'ai un deux je suis là qu'il se passe quelque chose un deux je suis là qu'il se passe quelque chose et ce genre d'agrandissement ou même de zoom tranquille tranquille tranquillement avancé mais ça me permet justement de conserver cette attention là qui est cruciale mais là il y en a qui me demandait qui disait bon ben là c'est facile youtube les gens restent longtemps oui c'est vrai que les gens restent longtemps puis aujourd'hui c'est la première fois que je fais le test là j'ai fait je fais le live aussi sur sur facebook parce que j'applode des vidéos des fois sur facebook mais le temps de rétention est nul mais nul les gens restent 10 secondes même pas les c'est beaucoup plus frénétique sur facebook c'est comme si on voulait toujours une stimulation absolue nécessaire on veut revenir à quelque chose j'ai vu ça ok change 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 c'est pas ça youtube les gens la consomment comme une télévision et s'assoit pour le regarder très longtemps et certaines vidéos du moins je vous dis ça parce que moi j'ai été halluciné mon père veut plus que je dise halluciné j'ai été impressionné j'ai été impressionné du fait que la vidéo la plus écoutée de la chaîne c'est celle sur la révolution française qui fait quand même deux heures quarante quatre minutes et elle a été visionnée depuis une semaine seulement un million de fois pas ça fait en une semaine j'ai pas eu un million mais depuis la mise en ligne 1 million d'écoutes et le temps de rétention en moyenne c'est une heure 35 minutes ça veut dire que quand les gens cliquent en moyenne les gens écoutent une heure 35 minutes et ça ça vaut pour toutes les vidéos les gens regardent plus de 75 % de la vidéo donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut que vous travaillez vos vidéos jusqu'au bout que vous accrochiez très vite et que vous maintenez l'intérêt le texte va être fondamental le montage les haussiers personnellement le logiciel que j'utilise c'est adobe première je sais pas si c'est le plus simple je ne sais pas si il ya mieux mais c'est celui que j'ai adopté je suis pas un grand monteur loin de là puis même il ya aussi after effect que certains d'entre vous connaissez peut-être j'ai essayé de le faire mais tous les monteurs professionnels à qui j'ai parlé m'ont dit tu vas travailler pendant 72 mais 720 heures voyons 720 heures oui puis tu vas à peine arriver à faire une animation pas en ordinaire puis les gens sont habitués à mieux donc concentre toi sur ce que tu sais faire c'est à dire le montage basic c'est ce que je fais j'essaie pas de faire des trucs très compliqués puis ça sert à rien c'est les images qui grandissent très quand tranquillement un peu à la canne burns ma voix off derrière mais à ou en aucun cas j'enregistre des sections en vidéo puis d'autres sections en voie parce qu'il y en a beaucoup de youtube heures qui font ça ils font des sections où ils sont face cam donc face à la caméra comme je vous le fais actuellement puis il ya d'autres sections où ils savent qu'il va avoir des images c'est là qu'ils sortent leur micro ils n'ont pas besoin de se filmer ils font juste s'enregistrer sur le son puis ils viennent vient de mettre justement sur la séquence le son et rajoute les images et c'est tout moi je préfère avoir la liberté de offre cette image là je l'aime pas celle là non je l'aime pas non plus je vais rechanger on me semble que je pourrais revenir ça donne une facilité et une liberté beaucoup plus grande que d'avoir tout en face cam et comme je vous dis en quatre cas d'autant plus que d'après ce qu'on raconte youtube favoriserait les vidéos en quatre cas j'ai tout mis au conditionnel parce que je suis toujours avec des youtube heures souvent des français dans des groupes de discussion puis on se demande comment ça fonctionne puis dernièrement on est allé prendre un café avec viviane lalande et thomas gauthier puis on s'est posé la question est ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne puis viviane nous a raconté que elle est allée dans des youtube academy nous a donné des trucs mais encore là personne ne sait et d'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne de viviane sa vraie chaîne le syllabus mais syllabus plus ou et décline carrément tout ce qu'il y a derrière youtube et raconte comment elle fait ses scénarios comment a fait ses miniatures etc etc si vous voulez vous partir sur youtube il faut absolument aller voir viviane lalande sa chaîne syllabus plus l'autre qui m'a beaucoup influencé c'est tarahunt qui est une torontoise qui a vécu à montréal un peu de temps dont la chaîne s'appelle truly social truly social pour le dire à la française vous avez trouvé assez vite et elle n'a pas beaucoup de vues a peut-être 2000 vues par vidéo mais en gros elle explique ce que c'est que le marketing c'est quoi le contenu comment se présenter qu'est ce que c'est que le tour story telling bref c'est des tutoriels pour apprendre à raconter parce que c'est pas parce qu'on est historien qu'on sait raconter vous penserez à certains de vos professeurs qui vous ont marqué pour le meilleur mais surtout pour le pire il y en a qui savent pas comment raconter c'est un style puis souvent ça s'apprend en faisant des vidéos puis les premières vidéos je faisais moi j'avais plein de retours j'ai vraiment eu de la chance des gens qui me disaient c'est quoi ta caméra qu'est ce que tu fais pourquoi tu le mets pas en autofocus pourquoi tu dis ça comme ça ou pourquoi tu fais des blagues sont pas drôles tes blagues fait juste livrer ton contenu datit moi je faisais non 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 il ya un style youtube je vais faire des blagues je vais faire des blagues je suis pas drôle je suis pas drôle mes blagues tombe à plat puis quand on rit c'est par dépit plus que parce que c'est drôle donc je me suis dit je vais laisser tomber ça puis je vais y aller pour le contenu puis vous regarderez les premières vidéos je tente les blagues cela étant faut trouver son style ça c'est vrai parce que un peu comme en enseignement youtube fonctionne par mimétisme ce que je veux dire par là c'est que moi quand j'ai commencé à enseigner j'étais très jeune j'ai fini mon doctorat à 26 ans j'ai été lancé sur l'enseignement à 26 ans et demi j'avais la plupart des étudiants qui étaient plus vieux que moi je faisais semblant que je connaissais beaucoup plus de choses et qu'est ce que je faisais dans les salles de classe c'est à l'uqtr à l'université du québec à trois rivières ben je singe j'ai mes maîtres tous ceux qui m'avaient marqué à un moment donné ben je prenais puis je volais m'inspirait de tout ce qu'ils avaient puis j'essayais de le faire mien mais en fait tout ce que je faisais c'est que j'étais une copie puis tranquillement en étant en chair devant les étudiants je me suis rendu compte que est-ce qu'ils ont besoin de savoir ça est-ce que j'ai besoin de dire ça comme ça puis tranquillement je formais mon style en cassant celui de ceux qui m'avaient inspiré puis youtube c'est la même manière les premières vidéos vous allez voir de moi je singe beaucoup benjamin je singe aussi beaucoup wisecrack je singe tout ce qui m'inspirait puis tranquillement un moment donné je vous dirais ça fait peut-être un an et demi que là j'ai l'impression que j'ai mon style à moi ou est-ce que j'ai trouvé ma formule j'ai trouvé mon mon élément qui me permet de transmettre sauf que pour utiliser une métaphore économique on dit souvent que le progrès c'est comme dans un escalier roulant vous êtes dans un escalier roulant puis vous n'avez pas le choix d'avancer si vous avancez pas vous reculer mais pour aller dans le progrès faut courir encore plus vite un escalateur excusez moi pour les français donc faut courir encore plus vite pour aller vers le progrès puis je me pose la question de savoir quelle est la suite c'est je peux faire des vidéos très simple comme ça où je peux aller ailleurs c'est là que le confinement moment inspirant disant ben il ya une demande de la part des écoles quand je dis demande c'est pas une demande économique c'est une demande morale une demande sociale d'avoir accès à de la connaissance gratuite je suis fonctionnaire de l'état je suis payé par le gouvernement pour enseigner à des gens et dans ma répartition de tâches comme professeur à l'université il ya une section qu'on appelle le service à la collectivité et je crois crucial que les professeurs d'université qui ont envie de le faire parce que c'est pas tout le monde de le faire puis ça j'en suis conscient puis il ya plusieurs carrières à l'université ceux qui ont envie de le faire doivent avoir le devoir d'entrer dans ce modèle là le modèle de l'espace public qui ne se résume pas la télé qui ne se résume pas la radio qui ne se résume pas justement à parler en public dans des sociétés généalogiques qui fondamentale parce que tout ça je le fais mais aussi de toucher les jeunes et c'est pour ça moi que j'ai fait la chaîne youtube pour créer cette dynamique j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup d'aide et c'est un peu pour ça que je voulais faire la conférence avec vous aujourd'hui pour vous montrer que un c'est pas que c'est compliqué mais ça demande du temps ça c'est vrai que ça demande du temps puis c'est pas un c'est pas un sprint si vous vous dites je fonde ma chaîne youtube dans deux mois j'ai 50 000 abonnés vous allez déçu ça c'est sûr faut pas se dire qu'on fait ça pour le retour des gens faut le faire pour soi faut que ça vienne de quelque chose faut que ça naisse en nous puis on a l'impression qu'on veuille raconter quelque chose n'est pas juste raconter pour se raconter soit raconter pour mettre de l'avant une connaissance qui va être utile à la société et ça je le crois fondamentalement là vous allez me dire ouais c'est ça tu nous fais des vidéos sur la masturbation et après ça tu dis que c'est utile socialement ben si on regarde le sous texte oui un peu et j'ose le croire ça fait 45 minutes que je parle je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à vous dire je veux pas que cette conférence soit trop longue d'autant plus que la prochaine est dans 15 minutes donc je veux me garder un petit 15 minutes pour les questions donc allez y balancez moi vos questions sur youtube ou sur facebook je les vois les deux devant moi en ce moment puis je vais être capable de de voir les choses anthony carrier oui qui dit jacques beauchemin il ya deux jours disait que les jeunes ne connaissent pas l'histoire qu'on a enseigné aux générations précédentes par exemple la condition de minorité des québécois c'est sûr que c'est jamais la même histoire qu'on raconte entre l'un et l'autre pourquoi parce que l'histoire elle évolue pas parce qu'on la réinterprète mais entre autres aussi beaucoup parce que des nouvelles découvertes puis c'est normal que l'histoire ne soit pas figé dans un bloc monolithique cela étant je suis d'accord avec le fait que c'est mal enseigné c'est pas assez enseigné faut l'enseigner plus mais pour ça il suffit pas dire c'est mal enseigné il faut entrer puis dire moi je vais le faire je vais faire ce que je peux puis advienne que pourra dans certains cas advienne que pour ira mais ça c'est une autre histoire lord skinner de leonard skinner qui dit pourquoi ce nom pour la chaîne d'ailleurs mais je trouvais ça drôle parce que le nous est souvent utilisé comme manière de se définir contre quelque chose et moi je voulais l'utiliser comme manière d'inclusion l'histoire va nous apprendre l'histoire va nous dire quoi que je crois pas vraiment l'idée que la histoire peut nous apprendre mais l'histoire va nous dire ce qui s'est passé l'histoire va nous dire un peu comment on en est arrivé là c'est un peu l'idée derrière tout ça que aussi c'est une accroche là on s'entend si j'avais vous dit si j'avais juste dit la voyager c'est juste dit l'histoire 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 et ça faut que je le mette là mathieu onges la terre est plate mathieu est un ami mais vous pouvez pourrir son commentaire juste en dessous juste pour lui dire ce qu'il dit il faut parce que c'est un très bon ami et puis je pense qu'il mérite de recevoir un petit peu alors michael pourquoi les jeunes les personnes âgées ont besoin de savoir vous avez raison oui mais je le fais ça déjà je le fais dans des sociétés des généalogiques je le fais dans des visites conférences je le fais dans les cours et je le fais partout où je peux et c'est souvent les les personnes âgées qui sont le plus intéressées par l'histoire du moins c'est ce qu'on pense parce que les jeunes eux ne le savent pas ils savent pas qu'ils sont intéressés malgré eux ou par devers eux et c'est un peu la la fonction que je m'étais donné de leur montrer qu'ils pouvaient apprendre alors j'en prends au hasard jean françois oui je reconnais je pense que tu n'as pas parlé du motif musical de ton introduction devient ton thème si je me souviens bien parce que je je l'ai oublié je pense que c'est camille 500 si je me souviens bien je pense que c'est la danse macabre mais corrigez moi si je me trompe bref ce nom t'es venu naturellement où tu as beaucoup réfléchi dessus non vraiment c'est que je cherchais un nom de chaîne puis ça m'est venu comme ça je pouvais pas reprendre les mêmes par exemple parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup j'aimais beaucoup pour la petite histoire ou l'autre que j'aimais bien c'est une autre histoire de manon brille ça allez voir sa chaîne manon fait des trucs magnifiques en plus c'est une doctorante en histoire antique vraiment là une grande chaîne à voir ah oui guillaume cimeur qui confirme c'est bien la danse macabre de cinq sens alexandre vinet qui nous dit ma grand-mère à 96 ans 97 ans elle en a vu de l'histoire au que oui les deux guerres mondiales et la grippe espagnole le col non pas le choléra quand même pas mais la corrige ça c'est sûr et valopin le lapin qui me dit oui c'est camille cinq sens tout à fait exactement bord tout le monde me confirme que c'est bien la danse macabre et ça en fait pour ceux qui sont intéressés je n'ai non justement jean charles qui nous dit c'est toi qui a fait le générique non c'est pas moi qui a fait le générique il ya un site qui s'appelle fiver fiv r r et c'est tout plein de pigistes qui se propose de faire des choses pour vous en échange d'argent bien sûr un peu comme un esti esti pour pour les youtube heures mais aussi pour les graphiques les graphistes en général il ya vraiment plein plein de choses il ya des gens qui peuvent sous titrer les vidéos qui peuvent faire des voix off moi c'est vraiment pour le générique que j'ai utilisé parfois pour faire des vignettes aussi ça coûte pas trop cher c'est assez accessible histoire d'apprendre qui confirme que les vidéos de manon brille sont très bonnes oui allez voir ça rémy du chêne allo laurent on peut te considérer comme un historien populaire et très présent dans les métiers as-tu des commentaires d'un historien plus universitaire et moins présent dans nos médias ce que vous voulez dire par commentaire c'est que s'ils sont désagréables avec moi disons qu'il y a il ne m'en parle pas on va dire ça comme ça méchant qui a beaucoup de réticence et il y en a beaucoup qui jugent de haut en disant que tout ce que je fais c'est de la vulgarisation c'est inutile mais c'est pour moi c'est pas nécessairement inutile parce que j'ai mon grand père qui était universitaire qui passait toute sa vie à l'université laval qui fait un dictionnaire sur les canadienismes publié chez la rousse ensuite publié chez chez septentrion à la fin de sa vie il s'est retrouvé à voir son oeuvre complètement dépossé ce que je veux dire par là c'est qu'il était complètement oublié les gens se sont emparés de son oeuvre ont mis leur nom dessus puis je me suis dit ok c'est ça qui m'attend si je suis pas capable de rendre ma connaissance utile puis mes découvertes utiles c'est ce qui ça c'est ce qui m'attend puis ça a été un peu le déclencheur puis en même temps je pense que l'un va avec l'autre la manière d'enseigner la manière de faire le youtube la manière d'écrire beaucoup changé avec le temps et moi je pense que c'est pour le mieux puis j'espère qu'il va en avoir d'autres qui vont se lancer sur youtube ça va me faire plaisir de vous aider c'est un peu comme ce que je fais aujourd'hui david le boursier comment trouves-tu des sujets de vidéos bien honnêtement j'ai fait beaucoup de chroniques à la radio et à la télé à tva à radio can salut bonjour notamment à tva puis souvent quand vous préparez ce qu'on appelle un plan de contenu vous avez beaucoup beaucoup de matériel beaucoup trop ce qui fait des fois pour 10 pages de notes j'ai à peine le temps d'en passer une je me suis dit ben je vais réutiliser tout ça il ya beaucoup de vidéos que je j'utilise des textes que j'avais fait pour des chroniques d'autres c'est mes cours que j'adapte la vidéo sur versailles par exemple c'est carrément une heure de cours que j'ai réduite en 20 minutes puis pour le cours que je vais donner à l'uqtr là c'est à l'étude donc je vais parler une partie sur l'absolutisme de louis 14 ce qu'on appelle l'absolutisme bien sûr je veux dire bon ben pour la suite de versailles vous allez voir telle vidéo celle que j'ai fait sur la saint barthélémy avec jérémy foire c'est celle sur les guerres de religion comme j'ai pas le temps des fois de parler de certains éléments c'est en complément puis ça permet de faire un enseignement encore plus riche du moins je l'espère qu'est ce qu'on me dit vulgate l'histoire que je salue encore qui est souvent présent allez voir ses vidéos d'ailleurs ça me permet de ploguer des amis as tu déjà eu des problèmes avec des algorithmes youtube sur les droits d'auteur images et vidéos oui beaucoup d'ailleurs la vidéo a un million de vues elle est complètement démonétisé pourquoi parce que j'utilise trop de séquences du film la révolution française de roberto henrico ce qui veut dire que je n'ai touché rien d'ailleurs de toute façon quand on touche quelque chose pour environ 20 $ par vidéo gros max quand ça va bien je m'en fais pas trop avec ça il ya des vidéos je me dis faut qu'elles existent indépendamment de ça mais tout ce que nous dit youtube c'est qu'il dit il va avoir une publicité devant la vidéo mais l'argent ne va pas à vous va telle société qui a réclamé les droits de telle oeuvre donc c'est arrivé quelques fois oui Geneviève renault quel est le temps idéal pour une vidéo pour commencer entre 8 et 9 minutes après on est temps pas du 2 minutes du 2 minutes ça c'est pour facebook c'est mon feeling à moi encore une fois viviane a fait une vidéo là dessus chacun sa sa vision des choses mais entre 8 et 9 minutes c'est le temps environ moyen que les gens passent régulièrement sauf que vous irez voir j'ai fait une vidéo sur les comptes notamment le petit poucet le chaperon rouge en les réinterprétant puis le contexte puis je me suis rendu compte que les gens me disaient c'est pas assez long c'est trop court on sent que ça finit abrupt on en veut plus donc c'est là je m'étais dit ok je vais en faire une très longue j'en ai fait une sur les gladiatures gladiature pardon de 29 minutes puis encore là il ya des gens qui disaient c'est pas assez long donc en tout cas mais bref huit ou neuf minutes je pense que c'est un un bon un bon format carlo qui dit bon film même si un peu trop fantasmé on est d'accord sur la révolution française les deux films les quatre heures et demie je pense que font les deux séquences il ya beaucoup de fantasmes là dedans la première séquence est la meilleure les années lumières les années terribles beaucoup moins là bas on s'entend que le réalisateur c'était plus un américain henrico a plus fait la première partie victoria qui me demande est ce que tu trouves que la série les pays d'en haut nouvelle mouture représente bien la réalité d'époque je ne sais pas je suis pas vraiment un spécialiste du domaine je sais que mon collègue alexandre dumas qui est un ancien étudiant de l'uqtr avait fait une lettre là dessus pour critiquer la série je saurais pas vous répondre au moins je suis très content qu'il ya des séries historiques qui traitent du québec et je ne serai pas de ceux qui crachent dans la soupe encore cinq minutes des questions puis après j'y vais alors éric il me dit tes vidéos ont-elles un rapport avec ton travail de prof d'histoire et as-tu enseigné en france oui c'est un rapport parce que je suis moderniste c'est à dire du 16e au 18e siècle toutes les vidéos qui traitent de la période souvent c'est des modèles que j'utilise dans mes vidéos dans mes vidéos dans mes cours et une fois qu'une vidéo transfère excusez moi une fois qu'une partie de cours est transférée en vidéo je me dis je la ferai plus en cours je vais transformer mon cours pour aller ailleurs fait que ça me force à renouveler mon cours puis aller chercher des nouveaux sujets et ça je trouve ça assez intéressant comme technique antoine qui dit y'a-t-il un projet de cours généraux sur l'ancien régime la période moderne de même niveau que vos vidéos sur la révolution française ça s'en vient je suis en train de les travailler là mon premier texte fait 5000 mots donc va falloir que je vois si je le garde ou je le coupe parce que 5000 mots je vous dirais c'est une vidéo d'environ 35 40 minutes ça ça peut être intéressant aussi de vous donner un environ de mots la vidéo sur jacques cartier attendez je vais vous sortir le texte puis je vais vous dire combien de mots j'ai là dessus ça va vous dire j'ai un système de classement très efficace qui me permet normalement de ne pas trouver mes choses rapidement quartier voilà et je les trouvais vite que le quartier alors quartier fait dix mille caractères et pour les statistiques attendez la vidéo fait 2194 mots 2194 mots est ce qu'il y en a qui sont capables de me dire attendez je vais aller voir en même temps que vous youtube jacques cartier je vais aller voir combien de temps ça dure elle est 14 minutes 14 minutes la vidéo pour 2140 mots donc c'est vous dire qu'il faut aller très rapidement parce que 2000 mots c'est rien que ça fait déjà du 15 minutes vous allez me dire oui comment ça c'est parce que je mets des intercalaires je mets de la musique je ralentis le rythme j'accélère le rythme vous l'avez vu donc faut prendre ça en considération l'erreur c'est de compresser du texte vous dire je vais accélérer accélérer si vous voulez personne va vous suivre personne va comprendre ça c'est assez crucial avez vous déjà songez à poursuivre vos recherches sur la promenade pour réfléchir à ce que serait l'espace de promenade virtuel sur youtube et facebook c'est une très bonne question je vous dis ça parce que j'ai écrit un livre sur la figure du promenade c'était ma thèse en fait j'ai beaucoup travaillé sur le sujet mais comme j'ai l'impression que j'avais un peu fini d'où le livre sur les loisirs que j'ai fait ensuite roxanne quand fera tu une vidéo sur les hauts majeurs ça s'en vient une série qui s'en vient je peux pas vous dire sur quoi mais ça s'en vient c'est long le travail d'écriture il y en a beaucoup qui s'en viennent mais je peux quand même vous dire il reste deux minutes les vidéos pour l'automne je suis en train de les faire là je pense que vous êtes très content il y en a beaucoup sur l'histoire du québec il y en a notamment que j'ai réalisé avec myriam vojcik qui a écrit qui a écrit pardon des vidéos pour la chaîne je pense que vous êtes content on a préparé des vidéos spécifiquement pour les écoles pour l'école secondaire et le cégep de manière à ce que le programme d'histoire du québec trouve des éléments faciles accessibles gratuits directement sur les interweb mais écoutez je sais qu'il ya encore beaucoup 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 de questions je suis désolé je peux pas y répondre je ferai un autre live je vous le promets début septembre si tout va bien je peux en faire un avec thomas gauthier viviane alain justement pour développer un peu ces thèmes là puis il ya d'autres choses qui s'en vient on va vous on va vous l'annoncer là on a quelque chose spécial pour le québec et youtube avec thomas et viviane je ne vous en dis pas plus les 14h 29 à ma montre les rendez vous d'histoire de québec pour ceux qui se joignent à nous se poursuivent parce que cette vidéo est dans le cadre des vidéos d'histoire des rendez vous d'histoire de québec allez voir les conférences si vous avez raté des conférences elles sont tout en rattrapage et moi je veux juste terminer en remerciant toute l'équipe des rendez vous d'histoire notamment catherine ferland qui fait un travail de titan vraiment grande historienne qui a fait beaucoup pour la vulgarisation au québec qui en fait encore beaucoup et merci au rendez vous d'histoire de québec d'exister bon allez moi je vais vous dire à la prochaine normalement je peux tu finir avec mon petit générique qu'est ce que vous en pensez on pourrait faire ça je sais pas si j'allais non je l'avais pas loadé mon générique donc je vais terminer en vous souhaitant une bonne journée puis en espérant que vous ayez aimé la vidéo allez bye